Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains. C'est ma nouvelle obsession. Mais dans la pop. Bonjour les amours et bienvenue dans les mains dans la pop. Moi c'est Mao et en face de moi il y a Audrey. On va vous parler avec Audrey d'actu, de tendance, de décryptage, de la pop culture mais aussi gloire des bois, des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret et qu'on déteste aimer et qu'on aime détester. En tout cas vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Alors chers amours, nous sommes deux jours après la Saint-Valentin. J'espère déjà que vous allez bien, que personne n'a attrapé d'IST et que chacun a pu faire une story visée comme il l'entendait. C'est notre quatrième épisode. Clairement Cupidon est là pour envoyer une flèche entre vous et nous. Si vous étiez en polyamour avec d'autres podcasts et que vous venez d'arriver, bienvenue. Pas de jalousie entre nous, posez-vous avec nous, rattrapez le début de notre roman si vous le souhaitez en allant sur toutes les plateformes de podcasts. D'ailleurs vous pouvez trouver les épisodes en entier mais aussi fractionnés avec les différentes chroniques qui les composent. Si vous n'avez que cinq minutes avant d'oser envoyer un mème à votre crush, vous pouvez directement aller écouter Ma Rôtisserie où je passe quelqu'un au grill ou bien la roco culturelle d'Audrey qui vous permettra de briller en société ou en date. En parlant de date du jour, comment vas-tu Audrey ? Super, chère élue de mon cœur, ça va très bien. Comment tu me flatte de ouf. J'essaie de rester sur le registre de la Saint-Valentin. Tu remues un couteau dans la plaie, toi que célibatante. Oui nous looses, telle est la question. Quel loser ? Ma nouvelle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine ? Roulement de tambour ? On commence tout de suite avec de l'actu chaude qu'on a besoin de lâcher comme notre dépression saisonnière. Le soleil revient et le soleil revient aussi dans l'actu. Nous avons des héros, nous avons des héros, ça ne veut rien dire. Nous avons des héros et des héroïnes à récompenser, mais aussi des losers et des loseuses. Mais comme ici on fait du journalisme positif, on commence tout de suite avec ton winner de la semaine, Audrey, qui est-ce ? Alors franchement je vais commencer par un truc hyper mignon, une news toute choupinette mignonne, Saint-Valentin, cucu, la praline. Trop bien. C'est un Américain de 14 ans qui a envoyé 16 000 cartes pour la Saint-Valentin à des enfants hospitalisés et à des pensionnaires de maisons de retraite. C'est trop mignon, c'est vraiment très mignon. Et en fait ce n'est pas son premier coup, figure-toi qu'en 2020 il avait déjà commencé. Il était le Père Noël ! En 2020 il avait déjà glissé en fait 30 lettres garnies de petits cœurs et de mots d'amour dans des colis alimentaires qui étaient destinés à des enfants malades. En 2021 il avait écrit 300 cartes avec ses camarades de classe pour des personnes atteintes de cancer. Et en 2022, donc l'année dernière, il a fait la même chose avec 3 000 lettres. Donc il va vraiment crescendo, là c'était 16 000 lettres. Mais c'est Jésus qui est cette personne, c'est une réinterprétation. On dirait mes 3 grammes de sérotonine en fin de week-end et putain, quel bonheur ! Je ne sais pas toi mais perso à 14 ans je n'étais pas si altruiste. J'étais plutôt du genre à justement pleurer dans ma chambre parce que je n'avais reçu aucune carte à la Saint-Valentin. Bah oui ! Et donc je trouve ça trop mignon qu'à son âge il prenne cette initiative quoi. C'est vrai que c'est un saint quoi. C'est clair. Et même si on sait que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, que l'amour ça se fait tous les jours, blablabla. Franchement donner son love comme ça de manière hyper altruiste, hyper gratuite, surtout à des gens qui sont isolés, qui en ont besoin ou qui sont dans la souffrance, je trouve ça vraiment trop chouette, trop mignon. Donc je voulais commencer ce podcast avec une news vraiment cuculapraline. Bah t'as bien raison de lui rendre honneur, il faut mettre en avant des belles personnes comme ça. Et toi, est-ce qu'il y a un winner, un loser peut-être ? J'avoue ça va être en totale détente parce que moi je vais passer à mon loser et c'est en deux mots, ça commence par Pierre, ça se termine par Palmade. Donc je suis absolument désolée, on n'est a priori pas sur une personne max bienveillante. Vous êtes sûrement au courant mais vendredi dernier en Seine-et-Marne, Pierre Palmade, l'humoriste, a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un autre véhicule sous l'emprise de la cocaïne qui venait en sens inverse. Enfin qui venait en sens inverse, c'est plutôt Pierre Palmade qui est allé en sens inverse vers eux. Blessant grièvement une femme enceinte de six mois et demi, elle a perdu ce bébé. L'homme avec qui elle était était son beau-frère, il l'a subi a priori jusqu'à cinq opérations à ce jour. Son pronostic vital est toujours engagé et une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte. Pendant les premières 24 heures, l'humoriste lui-même était entre la vie et la mort. Finalement, il est sauvé. Il faut savoir que cette histoire est complexe et elle relate plein de points centraux. On sait maintenant qu'il y a une troisième voiture qui est témoin de l'accident qui était conduite par un octogénaire. Cet octogénaire, ne me demandez pas pourquoi, avait une caméra embarquée. Peut-être qu'il filmait des biches, peut-être j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a pu filmer, c'est cet incident. Et voir deux jeunes personnes, a priori de jeunes hommes, prendre la fuite qui sont activement recherchés pour une assistance à personne en danger. Ils ont été même appelés à se rendre. Cela faisait 24 heures que l'acteur faisait la fête avec deux personnes. Il a été question que ce soit des escortes. Enfin, on n'en sait en réalité trop rien. BFN dit qu'ils utilisaient des drogues de type chemsex. Donc, il ne veut absolument rien dire. Moi, je suis humoriste de type banane. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Tu cites un podcast type juin. Voilà, c'est une fuite de mots sans sens. Enfin, disons qu'il s'agissait de consommation de cocaïne ou de 3MMC, qui sont des drogues pour certaines de synthèse, qui excitent et qui laissent éveillés longtemps avec l'impression d'une pleine conscience, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça fait depuis toujours que l'humoriste est aux prises à l'addiction avec la cocaïne. C'est la raison pour laquelle il avait déménagé de Paris, d'ailleurs. C'était pour essayer de moins succomber à l'envie de faire des soirées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, évidemment, évidemment, si vous mettez votre vie en danger, ne mettez pas celle des autres en danger. Je me permettrais juste de dire qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, qui ont sûrement déjà pris le volant avec un ou deux verres de trop, et donc qu'ils jettent la première pierre palmade. Et je suis désolée pour ce jeu de mots. C'est parce qu'il en faut bien dans ce monde de merde. En tout cas, il y a quelque chose de très important de cette histoire, c'est de se rendre compte de la façon dont cette affaire a été traitée par les médias. Si cette personne avait été noire ou maghrébine, évidemment, le traitement n'aurait pas été le même. On a eu beaucoup le récit de ses névroses, une glamourisation de la façon dont il est torturé, mettant beaucoup en avant son talent, en disant que ce jeune homme avait du mal à accepter son homosexualité. Bref, enfin, en tout cas, beaucoup de récits le mettant en situation de victime, alors que c'est a priori pas la victime principale. Et je pense vraiment que si tu remettais un autre contexte, on n'aurait pas eu des trucs en mode, je sais pas, ce jeune rappeur des quartiers nord, sorti de la prostitution avec ses trucs. Enfin, bref, il n'y aurait pas du tout eu le même récit romantisé, quoi. On n'aurait pas justifié, en fait, le fil de sa vie pour... Oui, il y a un truc de blanc privilégié. C'est évident que certaines autres personnes n'auraient pas du tout eu le même traitement sur sa descente aux enfers. Voilà, c'était mon loser de la semaine. Il fallait passer quand même par là. On va passer encore à un autre loser. Parce que, un, pourquoi pas deux ? Comme le dit celui-là... Non, il n'y a pas de dicton qui dit pourquoi pas deux. Bon, Audrey, je te donne la parole. Je t'en prie. Vraiment, arrête-moi, je n'arrêterai pas de parler. Stop ! Merci, ça suffit. Alors moi, c'est un loser intemporel, finalement, puisque je vais parler de Darmanin. Yes ! Toujours des cartouches pour Darmanin. Ça me fait très bien. Une flèche empoisonnée de Cupidouch. Et donc, Darmanin, qui persiste et signe avec ses propos sur l'abolition de l'esclavage, je ne sais pas si vous aviez vu, mais après avoir créé la polémique lors d'un colloque sur les Outre-mer organisé par le magazine Le Point, le ministre de l'Intérieur, le plus détesté de l'histoire, ce n'est pas vrai, c'est une info inventée, mais il mériterait ce titre, il s'est encore enfoncé. Donc, à l'époque, à l'époque, c'était il y a quelques jours, il avait dit, c'est la République française qui a aboli l'esclavage. La France a sans doute mis dans des conditions extraordinairement difficiles les populations colonisées, mais c'est la République qui a aboli l'esclavage. Donc, on leur demande d'aimer la République. Pas toute l'histoire de France, bien évidemment. Quel culot ? Et donc, il y a plusieurs députés des Outre-mer qui ont attrapé son col, en fait, à l'Assemblée, qui lui ont demandé de s'excuser. Et bien, pour autant, même s'ils avaient des preuves et des arguments à l'appui, Darmanin, fidèle à lui-même, il a refusé. Et puis, il a insisté en disant, par deux fois, la République a aboli l'esclavage. Alors, pourtant, les députés, et l'histoire avec un grand H, lui prouvent par A plus B que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a plusieurs députés qui ont pris la parole à l'Assemblée, dont l'un, député de la Guadeloupe, Maxime Mathiassin, qui a dit, l'abolition de l'esclavage, c'est aussi et surtout la lutte des esclaves qui n'ont jamais accepté ce système. Et puis, il y a d'autres députés qui ont pris la parole. Il y a Karine Lebon, députée de la Réunion, qui avait dit aussi, ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont rendu, par leur combat, leur libération inévitable. Et puis, enfin, il y a aussi Perceval Garriard, qui est députée de la Réunion, qui a dit également, vous n'êtes pas le premier et malheureusement pas le dernier à ne rien connaître ni comprendre aux Outre-mer. En revanche, vous êtes l'un des rares à vous permettre une telle condescendance. J'aime bien sa petite joute verbale. Oui, j'aime bien, c'est un cache-téléréalité un peu graydé, j'aime beaucoup. You're not the last, you're not the first. C'est ça, exactement. En tout cas, il n'en a rien à faire, Darmanin, et il n'en déborde pas. C'est la République. Alors même que c'est la République qui a mis ces gens-là sous ce régime, en fait, finalement, qui les a libérés. Et donc, comme le dit ce cher Perceval Gaillard, avec sa joute verbale légendaire, l'ignorance est une chose, le mépris en est une autre. Et je trouve que c'est vraiment très méprisant ce que fait la Darmanin. Encore une fois, à croire qu'il ne se remet jamais en question et que s'il le fait, il meurt. C'est quand même dingue. Oui, mais tu comprends, il a des discussions de même avec Macron pour jamais se remettre en question, quoi qu'il en soit. Moi, je dis à peu près tous les jeudis à cet épisode. Peut-être qu'on pourrait dire un Darmanin d'émission comme ça à Out of Nowhere, juste pour le plaisir. Merci d'avoir souligné le loser qu'il était. Côté positif, on repasse à un winner. Pour moi, il y a une winneuse. Je m'explique, vous connaissez la sublimissime actrice Megan Fox, c'est aussi très talentueuse, qu'on est énormément sexualisée, sexe symbole d'Hollywood, qui est en couple depuis plusieurs années avec un rockeur, je mets des guillemets à rockeur, qui s'appelle Machine Gun Kitty. Ils se sont fiancés le 11 janvier dernier et un mois après leur fiançaille, les fiançailles seraient rompues. Est-ce que je mets trop de pause pour signifier le drama ? Mais oui, il l'aurait trompée. Alors qu'elle avait tout fait pour lui, elle avait bu son sang, elle portait une bague qui lui rentrait dans le doigt. Tu sais, je ne sais jamais, elle l'enlevait, du coup elle saignait. Ce n'est pas du tout toxique. Elle s'est donné corps et âme dans cette relation. Évidemment, cas d'école pour la psychiatrie toxique, des relations amoureuses. En tout cas, la connaissant, elle doit être maintenant en train de lui jeter des sorts vaudous. Elle fait bien, elle est passée en mode revenge. D'abord, elle a commencé par follow des mecs qui sont les ennemis de Machine Gun Kelly comme Eminem. Et puis, tout simplement, elle a supprimé son compte Instagram. Et elle a bien raison pour se donner de l'espace mental, pour ne pas avoir la pression du monde entier sur ses épaules. Elle l'a désactivée, sûrement pour des questions de santé mentale. Et pourquoi ça en fait pour moi une winneuse ? Parce qu'en fait, je ne suis pas en train de faire une ode à la vengeance. C'est parce qu'en fait, quoi qu'elle fasse, je sens très vite qu'on va dire qu'elle l'overreacte et qu'elle est folle. Et moi, à chaque fois qu'on dit d'une femme qu'elle a un comportement fou après une rupture amoureuse, je m'interroge toujours sur les événements qui provoquent cette réaction. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'elle soit dans cet état ? Beaucoup de choses à mon avis. Écoute, ça se saura bien assez vite, mais le coup près tombe. Goodbye, goodbye. On parle d'amour aussi. Je profite de parler de cette rupture parce qu'on est en pleine semaine de la Saint-Valentin. Il y a deux jours, ça l'était. Et en préparant cet épisode avec Audrey, on s'est dit « Bon bah, cash pistache nature peinture, pourquoi est-ce qu'on ne se dévoilerait pas un petit peu à nos auditeurices ? » Se montrer un peu vulnérable et parler de nos plus belles ou de nos plus pires expériences d'amour. On commence par toi, Audrey. Alors, est-ce que tu veux commencer par la pire lose d'amour que tu as eue ou la best win d'amour que tu as eue ? Bon, allez, on va commencer par le mauvais, comme ça, ça sera évacué. Ok, let's do it. Alors, la pire lose, franchement, c'était il y a deux ans, je crois. Pour la faire courte, c'était un harceleur, une personne que j'ai fréquentée, qui a fini par me harceler, me stalker, qui était vraiment persuadée qu'on était fait l'un pour l'autre. À tel point que vraiment, je l'ai bloqué partout. Il a retrouvé mon adresse mail pro. Il m'a envoyé des lettres d'amour pendant des mois. Cette personne n'habitait plus en France et est revenue en France dans ma rue pour prendre en photo ma rue, poster la photo sur les réseaux sociaux. En mode, I'm here, vraiment, you. Et puis, vraiment, j'exagère à peine en disant you, puisque cette personne a quand même... Tenté de me tuer. Franchement, il a sorti une photo un jour, j'ai reçu un mail avec comme objet strange. J'ouvre et je vois une photo de ma meilleure amie et moi dans la rue, mais qui a été prise bien en amont que je le connaisse. Et donc, cette personne me suivait. Donc, elle avait un crush sur what depuis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai failli porter plainte. C'était très bizarre et vraiment, pour le coup... Personne, t'es l'auteur de cette photo ? Tu sais ce qu'il en était ? C'était vraiment une photo prise vraiment, tu sais, derrière la voiture en mode paparazzi. Mais non ! Mais si, si, si. Mais t'as trop d'auras ! Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Non, je calme ! C'est ta photo, Audrey ! Je rigole, je rigole. Donc voilà, ça, c'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Et je pense que j'aurais dû porter plainte. Il est encore temps si cette personne m'écoute. Une main courante arrive bientôt. Voilà, c'est ça. On t'a à l'œil. Nous aussi, on devient tour you. Sache qu'on te regarde. Exactement. Je ne sais pas si tu veux enchaîner avec ta loose, toi. Ouais, vas-y, enchaîne avec ma loose. Parce que je trouve ça quelque part, galerie. Moi, en fait, c'est... Grosso modo, si je raconte l'histoire comme ça, elle est que j'ai un ex qui m'a refilé des cafards. Je m'explique plus. Ce qui me faisait marrer, c'est que je me disais bon, il ne pouvait pas me mettre enceinte, au moins un truc dont je pouvais me débarrasser. En fait, ce que révèle cette histoire, c'est que c'était quelqu'un qui était en prise avec de l'alcoolisme très profond et une très grande dépression. Et un des symptômes de cette très grande dépression, c'est que cette personne n'arrivait pas à prendre soin de lui. Et donc, je pense que l'endroit dans lequel il habitait, où moi, je ne suis jamais allée, devait être devenue insalubre. À tel point qu'en tout cas, il avait même ramené des cafards chez moi. Je suis d'un très vieil immeuble dans lequel il n'y en avait jamais eu. Voilà, je sais que c'était cette personne qui m'en avait ramenée. J'ai réussi à m'en débarrasser. Mais ce qui m'avait marquée, c'était que j'étais si aveuglée par mon amour pour cette personne que j'étais prête à tout accepter. Et il y a un truc où je ne dirais même pas que j'étais aveugle parce que j'étais bien consciente de l'état de dépravation de cette personne, peut-être des effets néfastes que ça avait sur moi. Et pourtant, je ne cessais, à bout de bras, de tenter de l'aider, de le diriger vers des centres d'édictologie ou des psychologues ou des psychiatres gratuits. Il y en a auprès des CMP. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous avez besoin de soins gratuits, sachez qu'il y a des CMP qui sont des centres psychiatriques d'arrondissement dans lesquels vous pouvez vous diriger. Sachez aussi que les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes ont des permanences quasi quotidiennes dans plusieurs arrondissements de Paris chaque jour. Enfin, voilà. Je ne sais pas quelle conclusion dire à cette histoire. Malheureusement, ces addictions ont été beaucoup expliquées sur la fin de notre relation. Cette personne a évidemment toujours une place dans mon cœur et j'en prendrai soin jusqu'à la fin de mes jours de près. Et t'as pu te débarrasser des cafards ? Oui, ça, ça m'a... Ok, c'est bon ? C'est juste que je trouvais que c'était un peu la totale, quoi. J'étais en mode genre... En fait, il y avait plein de gens qui me disaient que je prenais tellement sur moi pour l'aider, que je m'oubliais dans l'histoire. Et on me disait fais attention parce que ça va finir par t'affecter psychiatriquement. Mais c'était déjà le cas. Mais le moment où matériellement ça m'a affectée, je me disais ah oui. Quand c'était beaucoup trop visible, tu t'es dit bon... C'était visible à l'œil nu. Je ne peux plus être dans le déni. Mais là, on parle de la part sombre de l'amour, la part sombre parce qu'il y a des débuts aussi parfois heureux. Il y a des fois où on a de la chance, où on est pleine de gratitude envers certaines rencontres qu'on a faites. Tu veux peut-être nous parler de l'une d'entre elles ? Oui, je vais parler de ma copine actuelle. Non, je ne dis pas son nom. Qui s'appelle Lucie. Lucie ! J'ai beaucoup entendu parler de toi. Hâte de te rencontrer. Franchement, oui, c'est une personne que j'aime. Non, mais c'est la première fois vraiment que j'ai une relation qui est saine et c'est déstabilisant parce qu'il y a de la communication, il y a de la vulnérabilité, il y a du rire, il y a de la familiarité et même s'il y a des bas, je n'ai pas trop de doutes. Je ne suis pas du tout dans l'anxiété. Ça fait du bien d'être sereine. Et d'accepter d'être sereine parce que parfois, peut-être que l'instabilité est notre zone de confort. Exactement. Finalement, c'est pour ça qu'on y retombe et qu'on peut même le provoquer ce drame. C'est ça, exactement. Puis oui, c'est quelqu'un qui communique vraiment sur ses émotions et ça fait du bien après avoir longtemps fréquenté des mecs cis hétéros. Je peux te dire que ça fait tout drôle. Donc, merci à toi, Lucie. Et toi, Nao ? Lucie, on t'embrasse très fort. Alors moi ? On est toutes, on minode, tu sais. En fait, c'est le moment de nos déclats parce qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui les gens qu'on aime. Eh bien, écoute, moi aussi, c'est une bonne personne avec qui je suis toujours en ce moment. et qui, je pense, si j'avais rêvé la personne, eh bien, ce serait cette personne-là. Je crois que j'ai passé ma vie à espérer cette personne. Quand j'étais petite, à chaque fois, j'avais un signe qui tombait, je me disais oui, il faut faire un vœu et la pression. Parce que moi, j'étais toujours superstitieuse, hashtag drama, hashtag scorpion. J'étais moi genre à six ans au jardin de Luxembourg, parce que j'étais dans la sixième, tu sais, je jetais des pièces dans la bassin et je me disais genre il faut que je décide d'être connue ou il faut que je décide d'être aimée. Alors, souvent, je décidais d'être aimée et je pense que c'est cette personne-là à laquelle je pensais et la plus belle déclaration, en tout cas, que je trouve que cette fois-ci m'a faite, c'est que je suis italienne et mon père, on a toujours fait beaucoup de voyages en Italie, il ne m'a jamais amenée à Venise parce qu'il m'a toujours dit c'est la personne de ta vie qui t'emmènera à Venise, je ne veux pas prendre ce souvenir-là pour ce qui t'attend. Et c'est marrant parce que cette idée d'aller à Venise a été évoquée avec la plupart de mes relations précédentes, il en a été question plusieurs fois et pour x, y, 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 y ça ne s'est jamais fait. Un jour, j'en parle à cette personne et ça faisait que six mois qu'on était ensemble et un jour, je reçois par mail des billets pour Venise. Non ! Et nous sommes allés, c'était mes premières vacances en plus depuis trois ans et demi, c'était le bonheur absolu. Donc merci encore, tu te reconnaîtras. Gros cœur sur toi, 17 centimètres et demi. Je rigole, je ne rigole pas ! Oh, c'est ça ! Qu'est-ce qu'on raconte ? C'est n'importe quoi ! Allez, on passe à la suite. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe ! On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé ! On ne pouvait pas passer à côté dans la nuit de dimanche à lundi. À Glendale, en Arizona, il y avait le Super Bowl. Mais si, rappelez-vous, c'est cette finale de ligue de football américain qui servait de décor au concert de Rihanna. Mais oui, son grand retour sur scène après sept ans, son retour au Césadieu, on ne sait pas trop, on en parlera. Le fait que l'équipe des Eagles de Philadelphia perdait face à Kansas City paraît tout à fait secondaire devant la mi-temps assurée par Queen Riri, toute de rouge vêtue pour sa perf. Elle était attendue partout. Il y avait la mannequin Cara Delevingne qui portait même un t-shirt en son honneur avec marqué Rihanna concert interrupted by a football game. Weird, but whatever. Ce qui veut dire donc concert de Rihanna interrompu par un match de football. Bizarre, mais ok. C'était la première fois depuis sept ans qu'on l'entendait vocaliser depuis son dernier album qui s'appelle Antti sorti en 2016. Peut-être un de ses meilleurs albums, peut-être était-elle à l'apogée, peut-être maintenant. Est-il temps pour elle de passer à autre chose ? Parce que pour beaucoup, faire la mi-temps du Super Bowl, c'est le graal d'une carrière. Elle le fait enceinte, elle le fait décontractée, elle le fait en s'embattant aux limites les ovaires. Bref, elle le fait libre aussi, Riri, car oui, on l'a appris, elle est enceinte neuf mois après avoir accouché. Et pourquoi pas ? On peut changer de life. Laissons-la faire ses choix comme elle l'entend. Elle a été appelée pour le faire à trois mois post-partum. Mais, elle le dit elle-même, quand tu deviens maman, tu te dis que tout est possible. Et tout est possible pour Riri. Vraiment, visiblement, tout est possible pour elle. Et oui, il y a beaucoup de gens qui se sont demandés les premières secondes de son entrée, si... de son entrée ? Si, en voyant Rihanna comme ça, si elle était bel et bien enceinte. Parce qu'il y en avait qui s'est demandé si ce n'était pas juste son corps post-partum tellement ça ne fait pas très longtemps aussi qu'elle a accouché. Et finalement aussi, ça a été confirmé par son équipe, elle est bien enceinte. C'est vrai que sa tenue pouvait détonner, on vous l'a décrit pour ceux qui n'auraient pas vu d'image, mais elle est d'abord arrivée sur une plateforme volante. Vraiment. Tenue par des fils, elle était aussi elle-même tenue par un fil. Elle paraissait en lévitation au-dessus du stade, le stade sur lequel il y avait près 300 danseurs habillés de blanc qui dansaient autour d'elle. Et en fait, elle avait une espèce de combi de ski avec une traîne rouge géante et elle se déçapait au fur et à mesure de sa performance. Donc au début, il était difficile de savoir que c'était ça l'annonce. L'annonce, ce n'était pas un album. L'annonce, c'était l'aventure d'une vie. C'était un second enfant et en fait, son ventre arrondi et bel et bien apparu après plusieurs minutes de performance. Il y avait aussi autre chose de détonnant dans cette performance et qu'on ne sait pas vraiment si c'était un événement sportif ou l'événement commercial de la décennie pour sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Fenty comme son nom de famille puisqu'elle a poussé le culot jusqu'à se remaquiller avec un poudrier de sa marque pendant la perf. Le Super Bowl, il faut le savoir, est sponsorisé par Apple. L'artiste qui le fait n'est jamais rémunéré. Apple paie même pour avoir le droit de faire le Hive Time Show. C'est donc l'événement qui peut procurer le plus de publicité ever devant 63 400 spectateurs là juste dans le stade sans compter, vous imaginez bien, les millions de spectateurs qui regardent l'événement en télé. Et tout avait été pensé par l'équipe de Fenty Beauty. Il y avait énormément d'influenceurs et d'influenceuses tout au travers du monde de beauty gourous qui avaient été appelés. Nous, nationalement, il y avait notre Léna situation nationale qui a fait des vlogs. On pouvait y voir Makayla. Enfin, énormément de gens qui étaient chouchoutés par la team avec dîner au frais de la princesse, etc. Pour pouvoir relater de cet événement ou surtout relater de gloss repulpant et de poudre revitalisante. Je ne sais pas comment ce qu'on appelle le truc qu'on met là sur... Highlighter. Merci. Poudre revitalisante, j'adore. C'est un rebonding plutôt cool. C'est vrai que c'est un énorme événement. Et quand tu parles de marketing, effectivement, j'ai vu que, par exemple, justement, les recherches pour sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, ça a grimpé de 833% après le Super Bowl. Rien que ça. Voilà. Un petit chiffre comme ça. Et puis, les streams de Rihanna aussi ont augmenté de 650%. Comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui attendaient une annonce et finalement, c'était l'enfant. Et en fait, c'est pour ça qu'on expliquait que l'artiste n'est pas payé et qu'en fait, le Super Bowl va payer une partie de la production du spectacle. Mais si le spectacle coûte plus, The Weeknd, il avait payé de sa poche plus de 7 millions de dollars. Tellement, en fait, après ton apparition, tu retrouves et tu amortis le coût que ça t'aura coûté. D'ailleurs, il faut maximiser ces 13 minutes. J'ai vu une interview d'elle pour le média NFL Extra où elle racontait comment elle avait dû choisir, célébrer sa carrière, 17 ans de carrière en seulement 13 minutes. Elle a admis avoir mis au point plus de 39 versions de la playlist. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne sont pas encore tombés sur tous les TikTok, on vous résume, ça a commencé par Bitch Better Have My Money et comme le monde va lui donner de l'argent après, j'ai un peu l'impression que oui, on est ses bitches et on va lui devoir de l'argent. On a eu le droit à Root by, of course, à Work, 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 Diamonds. J'admets que Diamonds est one of my favorites. Exactement, justement, elle fait ce qu'elle veut et c'est bien ce qu'on a vu parce qu'il y avait les morceaux All of the Light et Run This Town produits par Kanye West qui quand même ces temps-ci a des petites tendances antisémites. Elle était dans les phases d'alliaques de sa dépression. Exactement. De sa bipolarité, disons. Oui. Bon, je ne sais pas si on peut mettre ça sur le compte de sa folie ou de la maladie. Mais en tout cas, il y avait ces chansons-là et puis elle a aussi porté du Alexander Wang qui est accusé aussi d'agression sexuelle et puis elle avait invité, je ne sais pas si tu te rappelles, à défiler Johnny Depp au show Savage et Fenty. Donc Johnny Depp qui est accusé de violences conjugales, viols et menaces de mort. Donc oui, effectivement, elle a l'air de s'en foutre. La pire du monde, quoi. Elle a vraiment l'air de s'en foutre de toutes les polémiques, de tous les trucs, quoi. Mais toi, je ne sais pas ce que tu en as pensé de la setlist. La setlist, moi j'étais contente de toutes les musiques. Mais c'est marrant parce que All of the Light, je ne l'avais jamais entendu spécifiquement. Ce n'est pas du tout une musique qui m'a marquée dans ma life. Donc c'est marrant, je me suis même demandé pourquoi il y avait cette musique-là. Donc bon bref, étonnamment. Maintenant j'apprends que sûrement c'était un hommage à son amie. J'ai pensé que sa perf était pas mal. Je ne veux pas te dire que je trouvais ça extra. Je n'ai pas trouvé ça nul non plus. En fait, au vu du fait qu'elle est enceinte, j'ai trouvé ça extra-ordinaire. C'est-à-dire que cette performance, je la trouve folle en termes de pression, en termes de mois de répétition que ça lui a demandé, de concentration. Enfin moi, je n'ai jamais été enceinte. Je peux juste me fier aux témoignages de femmes autour de moi ou de ma sœur. Mais enfin bon, il y a des nausées tout le temps. Tu perds tes cheveux, tu es en crise hormonale la moitié du temps. Ça m'a pas l'air foufou au niveau physique. On est sur un truc d'athlète. Comment remonte-t-on sur scène après tant de temps en termes de résilience ? Mais en plus dans cet état-là, sur une plateforme en l'air qui descend entourée de plein de gens. Enfin bon bref. Ouais, c'est pas facilité la tâche quoi. Absolument. Et peut-être qu'en même temps, en étant enceinte et en faisant des choses aussi fortes et aussi médiatisées, peut-être qu'elle met indirectement une pression extrêmement forte sur d'autres femmes enceintes qui, elles, s'en sentiraient incapables. Peut-être que le dernier moment de vulnérabilité qu'on peut avoir, peut-être qu'un message quelque part, c'est qu'il faut quand même être très productif à ce moment-là. Je sais pas. Je pense plusieurs choses en même temps. Non, mais je pense que t'as raison. Enfin, je trouve que c'est cool, tu vois, de montrer des femmes enceintes qui peuvent faire plein de choses. Bon, on vous demande pas de monter sur des plateformes à 10 mètres de haut et de chanter... Parfois, te lever le matin, tu sais, en gueule de bois, c'est compliqué. Alors, te lever le matin enceinte, moi je me dis, c'est compliqué. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que je trouve aussi qu'on en demande aussi pas mal aux personnes enceintes ou à celles qui viennent d'accoucher. Elles doivent un peu garder la forme. On en parlait tout à l'heure. Elles doivent aussi être stylées maintenant, sexy. On a vu ça avec toutes les stars qui dernièrement montrent de plus en plus leur ventre. C'est hyper cool parce que ça déstigmatise la grossesse. Exactement. Et de l'autre côté, la grossesse belle toujours. Peut-être que c'est marrant, on peut normaliser. Peut-être qu'avec toutes les personnes qui peuvent tomber enceintes, disons qu'il y a peut-être l'injonction à la beauté qui demeure, quoi qu'il en soit, une forme de beauté et de productivité capitaliste. C'est ça, exactement. Oui, nous sommes en plein moment de manif. Contre les retraites. Mais vraiment, toutes les personnes enceintes n'ont pas envie forcément de porter un crop top au bout de huit mois de grossesse. Tu vois, il faut continuer de travailler sans sourcil, etc. Et donc, même si je trouve ça hyper cool que les femmes et les personnes enceintes de manière générale puissent faire toutes ces choses de manière beaucoup moins taboue et qu'elles aient acquis plein de droits aussi pour pouvoir faire toutes ces choses-là, il y a une pression monumentale. C'est comme si en fait, la grossesse, elle ne devait pas finalement impacter ta vie, surtout au travail. Tu dois rester productif, tu dois rester au top. Et ouais, c'est un peu une injonction à la résilience et je trouve qu'elle est encore plus forte pour les femmes noires de qui on dit qu'elles sont toujours fortes, qu'elles doivent se surpasser. Il y a une image vraiment de la femme noire combattante et tout et qui n'a pas trop le droit au repos. On l'a beaucoup comparé d'ailleurs à Beyoncé. Tu avais envie de m'en parler dans ce truc-là. C'est ça, exactement. De femmes noires, évidemment, il est temps de les comparer. C'est ça, exactement. Il y a pas mal de tweets qui l'ont comparé sa performance avec celle de Beyoncé puisqu'elle avait également performé lorsqu'elle était enceinte et selon certains, certaines, Beyoncé a mieux performé. Donc ouais, ils auraient pu se contenter de donner leur avis. Ouais, bravo ou pas bravo, mais ne pas aimer ou pas. Mais tu vois, sans cesse mettre les femmes en compétition et leur demander l'impossible alors qu'elles sont enceintes, c'est vraiment pas cool. Enfin, surtout venant... C'est grave, Miss Franck. C'est vraiment pas bien. C'est pas gentil, cette façon d'être là, comme ça. Non, mais tu vois, Rihanna, elle aurait pu rester chez elle. Elle était pas obligée de performer à 10 mètres de haut sur des plateformes mouvantes, tu vois. Surtout qu'on lui a proposé plein de fois de le faire. C'est ça. Vraiment, cette fois-ci, elle s'est dit d'accord, mais vraiment, elle aurait pu redire non. C'est ça. Franchement, elle était passe après. Et franchement, on y trouve quand même quelque chose à redire, donc je trouve ça un petit peu abusé. Et j'ai vu un tweet, justement, qui disait c'est marrant comme des hommes qui n'ont absolument aucune idée de ce que ça fait d'être enceinte et c'est d'invalider une femme qui a à peine eu le temps de se remettre de sa précédente grossesse. Et c'est vrai que j'ai aussi vu, pour en revenir tout à l'heure aux injonctions barabra aux femmes noires, j'ai vu aussi un tweet d'une autrice qui s'appelle Fania Noël qui parlait de ça, qui parlait du fait que en fait, t'as pas le droit d'être médiocre quand tu es une femme noire. Et elle disait la seule chose qu'elle nous donne là, Rihanna, c'est du contenu pour spéculation de grossesse. I guess normalize black women doing the bare minimum. C'est-à-dire normalisons les femmes noires qui font le strict minimum. Et encore franchement, le strict minimum de Rihanna, c'est quand même pas mal, je trouve. Et en parlant d'hommes qui se permettent d'avoir un avis sur la grossesse alors qu'ici, ils avaient seulement le quart du tiers d'une douleur de règle qui, selon des études, on le rappelle, est équivalent à un arrêt cardiaque. Rien que ça. Whatever, moi j'ai déjà fait, je veux dire, des exposés en arrêt cardiaque. Tu sais quoi ? Parfois je fais des blagues alors que je me vide de mon sang. Franchement, riais. Non mais vraiment. Il y a quand même l'ancien président des Etats-Unis, la trosse Donald Trump, tu vas m'en parler, qui s'est permis une réflexion. Oui, puisque comme tu le disais la dernière fois, malheureusement, on lui a remis entre les mains ses réseaux sociaux. Donc oui, il n'y a pas que les inconnus sur Twitter qui n'étaient pas contents de la performance de Rihanna. Donald Trump a mis son petit grain de sel puisque son poteau Mark lui a levé sa punition et que maintenant il est de nouveau sur Twitter. Mark, le mec qui est à Facebook. Figure-toi qu'il a tweeté avec sa joute verbale légendaire et sa crédibilité sans faille. Je rigole, évidemment. Epic fail. Rihanna a donné la pire performance de la mi-temps de l'histoire de Super Bowl et ce, après avoir insulté plus de la moitié de la nation avec son langage insultant et infect. C'est lui qui dit ça. Ah, j'avoue. Le mec, franchement, c'est une perruque sur une carotte. Quand il parle, on dirait vraiment de la merde qui sort. Beau résumé. Et il rajoute aussi, ne parlons pas de son styliste. Vraiment, une analyse. Un mec qui a du fond de teint orange comme ça, il ne se permet pas une seule réflexion sur une, certes, combi de ski. Certes, mais vraiment, une analyse et un tweet qu'on attend d'un ancien président des Etats-Unis. La dignité de chef d'Etat, t'imagines, comme la barre est basse. Il n'y a pas que lui, en fait, comme homme dangereux et médiocre qui a voulu donner son avis sur la performance de Rihanna. Il y a aussi Chris Brown, donc la rappelons-le, son ex qui l'a battue, qui s'est permis de faire une story, certes encourageante, pendant la performance de Rihanna, mais je trouve ça un peu culotté. Il avait mis une story juste avec un fond coloré et avec écrit You Go Girl, en mode, allez, vas-y, à toi. En tout cas, You Go You en prison, Chris. Oui, vraiment, toi, va en prison. En tout cas, point un peu plus positif, je suppose que tu l'as vu aussi, l'interprète de Langue des Signes. Star, Star, Family Star. Vraiment, qui a volé la vedette, presque, Arianna. Elle s'appelle Justina Miles et sur le live YouTube du Super Bowl, en fait, elle a... Voilà, elle a... Elle traduisait en Langue des Signes les chansons. Avec beaucoup de punch, beaucoup d'énergie, elle dansait, etc. Il paraît qu'elle est sourde en plus, donc moi, je me suis vraiment demandé comment elle pouvait avoir cette énergie-là, mais badass, le beau coup. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram, j'ai fait une carte de vœux Saint-Valentin en la mettant en exergue, en disant un truc genre « Défends-moi avec la même intensité que Justina Miles défend les paroles de Rihanna ». En tout cas, je suis heureuse qu'on ait pu donner une telle visibilité à une personne sourde malentendante. Ok. Moi, je trouve ça super cool. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu, qui sont malentendantes, qui ont vraiment aimé le fait que cette personne-là soit invitée et qu'elle donne autant d'énergie dans la traduction de chacune des chansons. Je crois qu'elle a même changé. C'est bien, elle n'était pas cringe. Elle a changé de tenue de tout. Elle était juste sassie. Elle était juste dedans. J'ai adoré. Vraiment, vraiment. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de tout ça. Je crois que c'était mon crush, en fait, parce que quand je t'en parle, même mon corps, elle a une aura incroyable. C'est vrai. Tu m'as donné ton avis un petit peu sur la performance, etc. Mais toi, selon toi, est-ce qu'elle tire sa révérence ou est-ce que c'est le début d'un autre truc dans la musique ou vraiment, elle a quitté la musique, c'est fini, elle est passée à autre chose ? Je pense, de ma boule de cristal que je n'ai pas, je pense que c'était sa révérence. C'est vrai. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre album ou alors vraiment dans 20 ans quand ça l'éclate, j'ai la sensation qu'elle est passée à une autre période de sa vie, qu'elle est maintenant une grosse chef d'entreprise de mode et de cosmétique et qu'elle s'y épanouit beaucoup, qu'elle est aussi en train de construire un foyer avec manifestement, en ce moment en tout cas, l'homme principal de sa vie qui a sa proquie. Et je crois en effet que, je ne sais pas si on peut accuser cette personne à sape de l'empêcher de nous donner un nouvel album en l'ayant encore inséminé. Oh mon Dieu ! Mais en fait, je suis très heureuse pour elle, il est temps de passer à autre chose. Si elle, c'est son moment de passer à autre chose, let's go franchement fan forever. Pour citer l'autre là, you go girl. Aïe ! Ouh là, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher ! Ok, ok, ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill. Si vous avez été vilain ou vilaine, j'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Car c'est la Saint-Valentin. Et comment ne pas parler d'amour sans parler d'amour sous les projecteurs, notamment ceux d'Hollywood ? D'après toi, de qui vais-je parler Audrey ? J'aime bien faire comme si tu le savais. Ouais, vraiment. Tu le mets dans la chronique avec moi. Il s'agit de Leonardo DiCaprio et l'agisme, car sexisme et cinéma, c'est un couple encore plus fort que Léo et Kate dans Titanic. Et on va s'intéresser à un cas précis, celui de ce beau gosse des années 90 qui a vieilli depuis, mais pas ses compagnes. Alors d'abord, j'aimerais un peu prendre sa défense. On dit que Leonardo DiCaprio ne sort qu'avec des meufs de moins de 25 ans. C'est faux. Leonardo est déjà sorti avec une meuf qui avait 25 ans et un mois. Son ex Camilla Morhen qui l'a larguée en juillet dernier. Et je ne sais pas si tu as vu ce graphique qui a été viral à un moment. On voit qu'à chaque fois qu'une meuf atteint 25 ans, précisément, il rompt. Et moi, j'ai une vraie question technique. C'est genre, comment il fait ? Est-ce qu'il a une alarme sur son iPhone, sur le temps qu'il lui reste en début de relation ? Et à un moment, il va me dire « Oh là, il est temps de prendre mes marques ! Allo chérie, c'est pas toi, c'est moi ! » Évidemment que c'est lui. Je trouve que ça en dit beaucoup sur l'agisme à Hollywood. On y glorifie les jeunes actrices et les jeunes femmes alors qu'on peine à donner des vrais rôles aux femmes dès qu'elles dépassent 28 ans. Oui, selon l'actrice Zoé Saldana. On commence à te proposer des rôles de Darren à partir de cet âge-là. Anecdote, l'année de ses 40 ans, Meryl Streep n'a reçu que trois scénarios pour jouer des sorcières. Waouh ! C'est l'enfer ! Tellement ! Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Si j'étais à Hollywood et que je me matrais dans un miroir, je pense que je serais en mode « Que vois-je ? » L'ombre d'une rite du lion. Mais quel rôle va-t-on propiser ? Peut-être celui du patriarcat vu qu'il a 2000 ans. En fait, c'est symptomatique de ce truc. Les hommes peuvent vieillir pas les femmes. Lui, il a 48 ans, ses meufs toujours 18. Dès que tu n'es plus assez mince, pas assez jeune, ils vont se rediriger vers plus jeunes, en tout cas dans l'industrie du divertissement. On dit que l'âge donne du charme et du caractère aux hommes. Et on dit que le temps ne pardonne rien aux femmes. Et notre valeur semble souvent proportionnelle à notre beauté. Il faut penser qu'il y a quand même des hommes, je ne sais pas si on a déjà rencontré des comme ça souvent, ils sortent d'écoles de commerce ou d'ingénieurs et ils ont leur propre trottinette électrique et ils ne parlent qu'aux femmes qui leur plaisent. Exactement, ils sont gentils et compréhensibles qu'avec les femmes qui les plaisent. Soit si tu as un truc à leur apporter au taf, soit s'ils ont envie de te baiser. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des femmes auxquelles on ne s'adresse pas. Je pense qu'il y a des jeunes femmes qui ont des tendinites à force de lever la main parce qu'on ne leur adresse pas la parole. Alors vieille, moche, grosse ou pas, parlez-nous. Mais rassurez-vous, Léo a déjà retrouvé l'amour. On l'a appris récemment avec une mannequin de 19 ans, Eden Polanyi. Il y a un tweet d'ailleurs qui m'a fait rire et qui met en évidence leur différence d'âge de 30 ans parce que même le film Titanic est plus vieux qu'elle. Et à vous, ça dit tout. Ça dit vraiment tout. Billet première case pour l'enfer, Léonardo. Choutchou, le train va partir. Faut y aller maintenant, monsieur. Cependant, dans ce podcast, je te vois venir, j'aime toujours donner la parole à la défense et à l'avocate du diable que je te force à être. Vraiment. Malgré, toute ta walkness et ta bienveillance, s'il te plaît, défends Léonardo. Alors encore une fois, Mao me met dans une situation impossible, me demande l'impossible, mais cette fois, j'ai un peu de matière. Figurez-vous, parce que je suis tombée sur une info cruciale qui pourrait expliquer le comportement de Léonardo DiCaprio. Selon le tiktoker Timon The Gram, qui reprend un peu l'actu marrante sur la toile, il serait en fait atteint d'une maladie incurable. Benjamin Button. Non mais, c'est presque ça. Mais en fait, apparemment, il ne pourrait pas sortir avec des femmes de plus de 25 ans. Selon le tiktoker, il semblait être en rémission pourtant avec sa dernière relation Camilla Morone, qui avait alors 24 ans, puis 25 ans. Mais il a fini par la quitter quelques jours, quelques semaines après qu'elle essoufflait sa 25e bougie. Décidément, la maladie l'a rattrapée. Il appelle même au don à l'association Léo, pourquoi t'es comme ça ? Pour soutenir l'acteur de 48 ans. Léo, le patriarcat est comme ça. C'est ça. Alors évidemment, non. Fake news. Ne pathologisons pas un comportement aussi problématique. Cet homme est un prédateur cringe, qui ne se sent probablement pas à la hauteur de femme de son âge. Peut-être. Il a besoin d'être paternel peut-être. C'est ça. Et préfère conserver une forme d'emprise, je pense, sur des femmes qui sortent à peine de l'adolescente. Qui sont en situation d'admiration. Exactement. Et qui n'ont pas accompli autant. C'est un grand classique. Un grand classique. Je ne l'ai pas trop défendu, mais je t'avoue que je n'avais pas tellement envie. Non, mais merci de m'avoir expliqué psychologiquement pourquoi il était comme ça. Ce qui se cache derrière. De rien. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. Je n'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées. J'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. Que c'est pour dire ? C'est clair. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus arti ne connaît pas. Alerte, photographe préféré, alerte rétrospective de dingue à ne pas manquer à la Maison Européenne de la Photographie, la MEP à Paris pour les intimes. Dans le Marais. Sublime endroit, allez-y. Vraiment ? Tout de go, avant même que j'ai la reco, allez-y. Et en gros, la Maison Européenne de la Photographie présente la première rétrospective en France dédiée à Zanelé Miolli. Alors c'est qui, me direz-vous ? C'est un photographe non-binaire et militant sud-africain qui travaille autour des communautés noires LGBTQIA+. Alors, souvent, cet artiste-là fait des photos en noir et blanc, très très contrastées et justement très contrastées pour accentuer le noir des peaux. Il fait beaucoup aussi, Yael fait beaucoup d'autoportraits et il y a beaucoup aussi dans ces photos d'accessoires du quotidien qui sont transformées en costumes ou en parures hyper majestueuses, majestiques. Et donc, dans la rétrospective, il y avait 200 photographies, vidéos et installations donc c'était assez incroyable. Il y avait même des documents d'archives et pour ma part, j'aime un peu toutes ces œuvres. Mais j'avais hâte particulièrement de découvrir une œuvre qui s'appelle Kinizo. J'avais hâte de la voir en vrai. Alors Kinizo, ça signifie vérité en Zulu et c'est une photo en fait qui représente une personne qui est de profil avec des cheveux crépus qui sont coiffés tout en hauteur et qui sont ornés de peignes afro. Et donc, peignes afro, c'est un symbole de la contre-culture. Ce n'est pas juste un peigne, c'est vraiment un symbole de la résistance, de la fierté, des cheveux afro, etc. pour les personnes qui sont originaires d'Afrique et de la diaspora africaine. Et je trouve cette photo incroyable. si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir l'expo, vous pouvez la googler et vous pouvez aussi vous renseigner sur cette artiste. En tout cas, on connaît l'histoire lourde de l'Afrique du Sud avec l'abolition de l'apartheid en 1994. Il y a eu une nouvelle constitution en 1996 et c'était la première d'ailleurs au monde à interdire les discriminations qui étaient fondées sur l'orientation sexuelle. Mais pour autant, les personnes noires queer, elles restent très violentées, très discriminées là-bas. Donc, c'est vraiment un artiste qui travaille vraiment autour de ces communautés qui les met en lumière et je trouve ça vraiment cool. Et donc, avec son appareil photo, Miolli va vraiment faire un art militant mais tout aussi militant qu'esthétique et je trouve ça vraiment cool, tu vois, cet équilibre-là. Et il rend visible des personnes qui sont tout simplement discriminées et il met en avant leur diversité et je trouve ça vraiment très très cool. Et ce que j'adore chez Yael, c'est que souvent elle fait participer les personnes qu'elle photographie. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir choisir le lieu, vont pouvoir choisir leur pose et leurs accessoires et donc c'est vraiment un travail collaboratif finalement et je trouve ça vraiment rare. Je vous conseille à tous de filer à la MEP. Vous avez jusqu'au 21 mai 2023 pour aller à la Maison Européenne de la Photographie pour voir Miolli. C'est incroyable ce qu'elle fait. Je sais qu'il n'y a pas... C'est quand même un artiste assez connu quand on est dans le milieu un peu de la photographie ou quand on connaît un peu les communautés queers. Mais je pense qu'Yael mériterait encore plus d'être connue donc allez-y. Mais alors allez à la MEP, profitez de ces quelques mois pour vous cultiver avec bonheur, avec beauté. Datez qui vous voulez, c'est la semaine de l'amour. Si vous êtes un homme de 50 ans et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à déconstruire la différence d'âge et à comprendre le rapport patriarcal que vous auriez avec l'être aimé. En tout cas, n'hésitez pas, sautez le pas, montrez-vous vulnérables, aimez-vous les uns les autres, les uns dans les autres parfois, mais protégez-vous comme dans Love Actuali. En tout cas, déclarer votre flamme et cette flamme, vous pouvez la déclarer à vous-même. Alors à la semaine prochaine. Bisous les amours ! Les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Mahodrama et Audrey Coupé-de-Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Ashley Tola. Merci d'avoir regardé cette vidéo !